... Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Bessières. Aujourd'hui, M. Régis Charlet, comédien, demande de divorce contre Mme Florence Charlet, hôtesse de l'air, actuellement sans emploi. Ils sont mariés depuis sept mois, à peine sept mois. Maître Rivière, vous pouvez présenter votre exposé des faits. Mme le juge, mon client n'a pas été long à découvrir que sa femme l'avait épousée non pas par amour, mais par intérêt, uniquement pour son argent. Et cela lui a paru d'autant plus évident que depuis son mariage, elle s'est refusée à lui. Non, mais vous m'avez bien compris, Mme le juge. Le mariage de Mme et de M. Charlet n'a jamais été consommé. Mme Charlet serait traumatisée par un mariage précédent et il faudrait que mon client patiente, attende, comprenne. Voilà sept mois qu'il attend, Mme le juge. Je crois sincèrement pouvoir dire que ça suffit. Alors aujourd'hui, nous demandons le divorce, nous réclamons 50 % du patrimoine du couple, ainsi que l'attribution du domicile conjugal. Merci, Maître. Maître Leclerc, nous vous écoutons. Mme le juge, la partie adverse vient de proférer une contre-vérité grossière. C'est M. Charlet, et non son épouse, qui refuse d'accomplir le devoir conjugal. Et parce qu'il en est incapable, voilà la vérité. Mme Charlet a tout fait pour essayer d'aider son mari. Elle s'est montrée avec lui douce, attentive, pleine de sollicitude. Enfin, autant qu'une jeune femme amoureuse peut l'être, mais en vain. Et voici qu'aujourd'hui, il essaye de la rendre responsable de son impuissance. C'en est trop. Aussi, c'est Mme Charlet qui demande le divorce. Elle réclame l'attribution du domicile conjugal, ainsi que 50 % du patrimoine du couple. Merci, Maître. Maître Rivière, vous pouvez appeler votre client. J'appelle M. Régis Charlet à la barre. M. Charlet est comédien. Il a 23 ans. Très effacé dans son enfance et son adolescence, il a pris des cours d'art dramatique pour vaincre sa timidité. Il a rencontré sa future épouse sur les bancs du lycée. Elle est la seule femme qui ait jamais compté pour lui. Je le jure. M. Charlet, vous avez rencontré votre femme lorsque vous étiez encore adolescent, je crois. Oui, au Bahu. Mais on ne se fréquentait pas beaucoup. Florence était très entourée. Elle avait un charme incroyable avec ses airs de petite fille. Tous les mecs rêvaient de se la faire. Pas vous ? Si, moi le premier. Ça ne m'empêchait pas de fantasmer sur elle. Je passais des heures à la regarder pendant les cours. Vous étiez à milieu de penser que ce rêve se réaliserait un jour et qu'elle deviendrait votre femme. Alors, comment est-ce arrivé ? Par hasard, on s'est retrouvés 5 ans plus tard à une boum d'anciens élèves. Et là, le miracle. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Et vous ne vous êtes plus quittes ? On était tellement bien ensemble. On passait notre temps à recouler, main dans la main, cieux dans les yeux. Dans nos têtes, c'était l'amour parfait. Par contre, à l'étage au-dessous, ça coincait pas mal. Attendez, vous voulez dire que sur le plan physique... Oui, c'est ça, sur le plan physique. Rien. Rien de rien. Comment ça, rien ? Il se passait rien. Au bout de plusieurs mois, il s'était toujours rien passé. Ça a tout de même dû vous inquiéter. Je me suis pas affolé. Je voyais bien qu'elle m'aimait. Elle était même super accro. Je voulais pas la brusquer. Puis, son premier mari, c'était un sale type. Il passait son temps à la tabasser. Alors, forcément, elle était encore fragile. Et vous pensiez qu'en l'épousant, la situation évoluerait ? Absolument. Et dites-moi, au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ? Au bout de quatre mois. Mais la situation, comme vous dites, n'a pas changé. Je sais, M. Charley, que c'est très délicat de parler de tout ça. Mais, s'il vous plaît, poursuivez. C'est vrai qu'avec toutes mes frustrations, ma nuit de note, je n'arrêtais pas d'y penser. Je sais, elle et moi, dans un grand lit qui sentirait bon la lavande. Je la déshabillerais. Mais malheureusement, quand c'est arrivé, rien ne s'est passé comme dans mes rêves. C'est-à-dire ? J'avais offert à Florence un déshabillé super sexy. Transparent, avec des froufrous partout. Vous voyez ? Et quand elle est sortie de la salle de bain, je me suis approché d'elle, elle sentait une odeur géniale. Une odeur de pain d'épices et de vanille. Je l'ai porté sur le lit. Et là, hurlements, coups de pied, insultes. J'étais médusé. Pareil que j'étais un salaud de me jeter comme ça sur elle. Mais enfin quoi ? C'était une odeur de nuit noces, quand même. Vous avez essayé de discuter avec elle ? Oui. Alors, bon, elle est soi-disant qu'elle était bloquée. Le corps et la tête. J'ai mis ça sur le compte du surmenage. C'est vrai qu'un mariage, c'est crevant. Et puis son boulot. Elle avait du souci parce que sa compagnie licenciait des hôtesses. Bref, j'ai pris une douche froide pour me calmer. Et puis on allait se coucher. Mais je tiens à préciser que ma femme s'est rhabillée avant de me rejoindre au lit. Voilà ma nuit noces. Est-ce que votre femme allait mieux le lendemain ? Un peu mieux, oui. Mais elle se refusait à tout contact. Tenez, une fois, elle s'est cognait le dos contre une table. Elle a prétendu souffrir atrocement pendant des semaines. Seulement, quand j'ai fait venir le médecin, il ne lui a rien trouvé du tout. Mais enfin, c'est clair, elle fuyait. Oui. Elle a fini par m'avouer qu'elle angoissait à l'idée d'avoir des rapports sexuels. À cause de son premier mari qui la violait. Et qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour oublier. Mais enfin, du temps, du temps, vous lui en avez laissé du temps, n'est-ce pas ? Mais bien sûr. Je ne suis pas un sauvage. Je lui aurais laissé tout le temps qu'elle voulait. Si je n'étais pas tombé sur cette lettre. Cette lettre, quelle lettre ? Une lettre de sa meilleure copine, Anne-Marie. Je l'avais ouverte par hasard. Elle était arrivée en même temps que nos cadeaux de mariage. Et dans cette lettre, figurez-vous que la fameuse copine parlait de moi comme de la poule aux odeurs. Qu'elle avait eu de la chance d'épouser un mari, plein d'argent. La vache, ça m'a foutu un coup. Et comment votre femme a-t-elle réagi quand vous lui avez parlé de cette lettre ? Elle m'a dit que la copine avait rien compris à ce qu'elle lui avait raconté. Et pour me faire passer la pilule, elle m'a proposé de passer une nuit comme on n'en avait jamais passé. On est allé en boîte. Si vous l'aviez vu sur la piste de danse, avec sa petite robe à ras-le-bonbon, tous les mecs avaient leurs yeux qui sortaient de la tête. Je me suis dit, enfin, quand on va rentrer, on va concrétiser la chose. Eh ben, que dalle ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ma femme est une exhibitionniste, elle allume, mais elle n'éteint pas. Tenez, je suis rentré dans la salle de bain pendant qu'elle était sous la douche. Là, elle m'a fait une danse du ventre à damner un sein. Et quand j'ai approché ma main, elle m'a crié, mais pour qui tu me prends, je suis pas une pute. Vous vous rendez compte ? C'est moi qu'elle traitait comme un malade. Alors que je demande simplement ce qu'un homme ait en droit d'attente d'une femme, surtout quand c'est la sienne. Monsieur Charlet, je crois que votre femme aime revivre ses anciens souvenirs de lycée. Racontez-nous ça. Vous avez trouvé ça bizarre, mais c'est la vérité. Ma femme est très excitée sexuellement par les matchs de foot. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a épousé un foot-balleur en première noce. Moi, au Bahu, j'étais arbitre. Alors, bien souvent, elle me demandait de remettre ma tenue et de ressortir mon sifflet. Et elle jouait les suffragettes pendant que moi, je faisais semblant d'arbitrer un match. Ça la mettait dans des états pas possibles. Écoutez, c'est un peu étrange, oui, en effet. Est-ce que ce simulacre vous a au moins donné la possibilité d'avoir un rapport sexuel ? Mais non, mais non. À la voir, comme ça, on croirait qu'elle demande que ça. Mais pas du tout. Dès que je m'approche d'elle, elle me sort ses griffes. Tenez, une fois, on était dans la voiture. Bon, on écoutait la retransmission PSG Monaco. À un moment, l'arbitre siffle un pénalty. Florence était au bord de l'orgasme. Alors je me suis dit, je vais jouer mon bateau. Je vais la prendre par le coup et je l'embrasse. Et à ce moment-là, elle me met une claque. Elle me dit, non, mais ça va pas, puisque c'est comme ça, je rentre à la maison. Mais pas à la maison chez nous, à la maison chez sa mère. Après, un coup pareil, il n'y avait plus rien à tenter. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même la femme de mes rêves. Je vous remercie, M. Charlet. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Merci, Maître. Maître Leclerc, vous pouvez interroger M. Charlet. Merci, Mme le juge. M. Charlet, vous avez fait allusion à une lettre que votre femme a reçue d'une amie. Mais vous auriez dû la citer jusqu'au bout, car cette amie écrivait, Florence, je crois que tu as vraiment beaucoup de chance d'être avec un homme que tu aimes tant. Je ne l'ai pas lu entier. Le début m'a largement suffi. M. Charlet, lorsque votre femme s'est mariée pour la première fois, vous êtes venue à la cérémonie, mais sans y être invité. Une amie de Florence n'avait pas de cavalier. Je ne pouvais pas refuser quand même. Alors comment expliquez-vous que votre femme ait découvert plusieurs centaines de photos d'elle, prises en cachette pendant les cinq ans ou soi-disant ? Vous l'aviez perdue de vue. Vous l'espionniez, M. Charlet. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, je craquais sur elle. Je vous l'ai déjà dit. En fait, M. Charlet, cette jeune femme vous hantait tellement que vous faisiez sur elle une véritable fixation. Et c'est vous qui ne pouvez pas faire l'amour avec elle. Voilà la vérité. Non, mais ça ne va pas, non. Et cette jeune femme, s'il a essayé de raviver vos vieux souvenirs de lycéens, c'était pour vous aider à surmonter votre angoisse, car vous faisiez un blocage sexuel. Mais non, pas du tout. C'est elle qui s'amusait à jouer les supporters. Parce que simplement, ça lui rappelait ses souvenirs de lycée, quand elle regardait les matchs de foot. Voilà tout. Pourtant, c'est vous qui lui avez suggéré de faire l'amour dans votre voiture. Vous espériez que cela vous stimulerait. C'est bien ce que vous lui avez dit, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin de ce genre de stimulant. Notre lit m'aurait amplement suffi. Reconnaissez, M. Charlet, que si votre femme vous a repoussé, c'est parce qu'un agent de police qui passait par là vous a surpris et qu'elle s'est sentie ridicule et humiliée. J'aimerais bien savoir ce qu'il a pu voir. Elle était complètement recropellée sous la boîte à gants. M. Charlet, c'est vous qui avez abandonné votre femme. Lorsqu'elle est rentrée chez elle après avoir passé une nuit chez sa mère, vous n'avez rien trouvé de mieux que de faire vos valises et de déguerpir. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Que je passe ma vie à attendre qu'elle se décoince ? Alors pourquoi lui avoir dit, avant de la quitter, que s'il était une vraie femme, vous n'auriez aucun problème sexuel ? C'est faux. Je n'ai jamais dit ça, c'est n'importe quoi. Non, M. Charlet, ce n'est pas n'importe quoi. Et nous le prouverons. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Bien. Vous pouvez regagner votre place, M. Charlet. Maitre Rivière, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle Mlle Edith Darmon à la barre. Mlle Edith Darmon a 28 ans. Bien qu'elle soit loin de l'être, elle joue souvent la femme blasée. Comédienne, elle est un peu amère, car étant petite, elle a eu beaucoup de succès dans des séries télévisées, et elle en a beaucoup moins aujourd'hui. Mlle Edith Darmon témoigne en faveur de M. Charlet. Je le jure. Mlle Edith Darmon, avez-vous eu l'occasion de constater que M. et Mme Charlet avaient des problèmes de couple ? Oui. Une fois, nous sommes allées ensemble à un vernissage, il y avait des toiles un peu libertines de l'art érotique, et Mme Charlet se régalait en voyant ça. Et elle traînait son mari par la manche en lui disant, « Regardons et prends-en de la graine. » Ou alors, « Ça, au moins, c'est des types à la hauteur. » Elle disait ça devant tout le monde. Alors, Régis l'a entraîné dehors, il a commencé à l'embrasser en lui disant, « Tu veux que je te montre si je suis à la hauteur ? » Mais elle, elle l'a repoussé. Avez-vous parlé à Mme Charlet ? Eh bien, je l'ai suivi aux toilettes, et je lui ai dit que c'était pas très gentil d'allumer son mari comme ça pour ensuite le repousser. Elle m'a dit, « C'est comme ça que je le tiens. » Et c'est vrai qu'elle le menait par le bout du nez. Enfin, le nez, si je peux dire. Non, mais en fait, je suis sûre que l'idée même de faire la monsa, ça, ça l'a terrorisé. Que voulez-vous dire exactement ? Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Un soir, je suis allée dîner chez eux, on était tranquillement à table, et Régis a voulu passer son bras autour du cou de Florence, c'était un geste affectueux, c'est tout. Et elle, elle a fait un bond en arrière, en hurlant. Je vais dire exactement ce qu'elle a dit, j'essaie de pas me tromper de mots. « Je ne t'ai pas épousée pour que tu me caresses comme un petit chien, fous-moi la paix. » Oui, en effet. Mais attendez, attendez. Elle a balancé la louche dans la soupière, Régis a été tout éclaboussé, il a même été ébouillanté tellement la soupe était chaude, elle ne s'est même pas excusée. Mademoiselle Darmont, vous m'avez déclaré lors d'une de nos entrevues que M. Charlet était tout à fait normal et qu'il n'avait aucun problème sexuel. Qu'est-ce qui vous permet d'en être aussi sûre ? Bon, c'est-à-dire, je ne tenais pas vraiment à ce que Florence le sache, mais avant qu'ils ne sortent ensemble, on a une petite aventure, Régis et moi. Bon, rien de sérieux, ça s'est fait comme ça, on jouait ensemble dans la même troupe au théâtre, alors ça crée des liens. Alors, je peux vous dire, du point de vue de sa constitution, il en vaut bien d'autres. Et même, on peut le placer dans le peloton de tête. Et des hommes, j'en ai connu un certain nombre. Bien, je vous remercie, mademoiselle. Pas d'autres questions, madame le juge ? Merci, maître. Maître Leclerc, le témoin est à vous. Mlle Darmont, lorsque vous avez suivi Mme Charlet dans les toilettes à sa vernissage, vous vouliez surtout lui faire comprendre que dans la vie de son mari, vous étiez la star. Et qu'elle n'était que la doublure, et qu'il fallait bien qu'elle s'y fasse. C'est bien cela ? Pas du tout. Régis et moi, c'est terminé depuis belle lurette. Ah, alors pourquoi lui avez-vous offert une montre en or au dos de laquelle vous avez fait graver à toi que j'aime ? Et ce, il n'y a même pas six mois. Eh bien, tout simplement parce que, lors d'une répétition des Femmes Savantes, un jour, Régis a appris qu'il était engagé à la Comédie française. Alors, pour le féliciter, je lui ai offert cette montre. Tout simplement. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, si je peux dire. Pourtant, depuis deux ans, vous faites des pieds et des mains pour rentrer, vous aussi, à la Comédie française. Ma vie professionnelle n'a rien à voir. Mais si, mademoiselle Darmand. Car, M. Charlet a promis de vous aider professionnellement en échange de votre témoignage aujourd'hui, n'est-ce pas ? Un mensonge ! Comment osez-vous ? Je note simplement que vous avez déjà loué un appartement auprès de ce que vous espérez bien être, votre futur lieu de travail. C'est tout simplement parce que je me suis dit qu'il valait mieux que j'habite un quartier où j'aurai l'occasion de rencontrer beaucoup de comédiens. Bien sûr. Pas d'autres questions, madame le juge. Mademoiselle Darmand, vous pouvez retourner dans la salle. Maître Rivière, avez-vous d'autres témoins ? Non, pas d'autres témoins, madame le juge. Bien, dans ce cas, maître Leclerc, vous pouvez appeler votre cliente. J'appelle madame Florence Charlet, à la barre. Madame Florence Charlet est hôtesse de l'air, mais actuellement sans emploi. Elle a déjà divorcé une fois son mari, la brutalisait. Monsieur Charlet prétend aujourd'hui que leur mariage n'a jamais été consommé parce qu'elle ne l'a jamais voulu. Je le jure. Madame Charlet, lorsque vous avez revu votre mari à cette soirée des anciens élèves, cinq ans après le lycée, vous ne l'aviez pas reconnu, n'est-ce pas ? Non, il avait tellement changé. Avant, il était vraiment coincé, il ne parlait pratiquement à personne. Son seul sujet de conversation, c'est les échecs. Mais à cette soirée, je me suis retrouvée à discuter avec lui comme si on était les meilleurs amis du monde. Il était tellement sympa, tellement gentil, tellement différent de mon premier mari. Est-ce que le fait que vous ayez déjà été marié le dérangeait ? Il me disait que non. Mais j'ai remarqué qu'il était un peu complexé par rapport à mon premier mari. Je trouvais qu'il n'était pas assez... Disons, pas aussi viril que lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il était dans sa classe au lycée et un jour, il l'avait vu se déshabiller en cours de gym. Ça lui avait fait une forte impression. Puis avec moi, il était terriblement galant, comme s'il avait peur de me toucher. Quand avez-vous commencé à vous inquiéter à ce sujet ? Le soir de notre nuit de noces. J'étais tellement pressée de me retrouver dans ses bras que j'avais à moitié déchiré ma robe de mariée. C'était si bon d'être enfin avec lui après avoir attendu si longtemps. Mais alors qu'on était en train de s'embrasser, brusquement, il m'a repoussée sous prétexte qu'il ne se sentait pas bien. Mais il m'a promis qu'on se rattraperait le lendemain et moi, je l'ai cru. A-t-il tenu cette promesse ? Il a essayé, c'est vrai. Mais il n'est pas arrivé. Il ne pouvait pas, ça ne marchait pas. Et les nuits suivantes, idem. Le pauvre, je ne savais plus quoi faire. À chaque fois, il était un peu plus frustré, un peu plus en colère contre lui-même. Et puis finalement, il m'avouait qu'il avait attendu pendant tellement longtemps que ça lui coupait tous ses moyens. C'était à cette époque que vous lui avez conseillé d'aller voir un médecin avec vous ? Oui. Au début, il a refusé, c'était un nom catégorique. Mais j'ai insisté, alors il a fini par accepter. Et là, le médecin lui a dit qu'il avait des problèmes très sérieux, que ce blocage sexuel n'était que le symptôme d'un traumatisme beaucoup plus ancien. Alors là, il l'a traité de charlatan en lui balançant son poing à la figure. Et vous avez donc décidé d'essayer de l'aider par vos propres moyens ? Oui. Je lui ai proposé de faire comme si on était quelqu'un d'autre au lit. Juste pour casser cette image qu'il avait de moi. Mais il l'a très mal pris. Il m'a dit, je joue la comédie sur une scène, pas dans un lit. Et là-dessus, il a voulu téléphoner à un de mes anciens petits amis en me disant que c'est un autre homme que je voulais. J'avais qu'à le dire. Oui. Et ensuite, Mme Charlet ? Par chance, j'avais débranché le téléphone. À partir de ce jour-là, Régis a fait semblant de dormir à chaque fois que j'allais me coucher. Et le matin, dès qu'on se réveillait, il mettait la télé comme s'il n'avait même plus besoin de me parler. Et comment se comportait-il avec les autres femmes ? Il les draguait comme un fou. Il flirtait avec toutes les actrices de la comédie française. Quand j'osais dire quelque chose, il me disait, puisque ça marche avec elle, pourquoi ça ne marche pas avec toi ? En fait, il m'accusait carrément moi. Il a complètement retourné le problème. Je vous en prie, Mme Charlet, continuez. Puis, quand on allait voir mes parents, il leur disait qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, qu'il n'y aurait jamais de petits-enfants, aussi longtemps que du moins que leur fils serait incapable de faire l'amour. Oh, il est un nu, vraiment très méchant. Mme Charlet, en fait, qu'est-ce qui vous a décidé à demander le divorce ? Il y a un jour, en rentrant des courses, je tombe sur Régis en train de brûler toutes les photos qu'il avait prises de moi et tous les poèmes d'amour et tous les cadeaux qu'il m'avait offerts. C'était l'horreur. Il avait les yeux exorbités quand il m'a vu et il m'a dit « Madame, tu sais exactement ce que je pense de toi. » Je ne l'oublierai jamais. J'aime toujours Régis. Mais je ne peux plus supporter qu'il me traite comme ça. Je vous remercie, Mme Charlet. Pas d'autres questions, Mme le juge. Merci, Maître. Maître Rivière, vous pouvez interroger Mme Charlet. Mme Charlet, vous nous dites que votre mari a brûlé tous les poèmes d'amour qu'il vous avait écrits. Pourtant, la plupart de ses poèmes dataient d'avant votre mariage. Ils ne vous étaient pas destinés. Peut-être, mais ils parlaient tous de moi, en tout cas. Vous avez cessé de travailler au moment où votre mari est entré à la comédie française. Vous aviez le sentiment de ne plus avoir à subvenir aux besoins du ménage. Je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai été licenciée. Je m'en serais bien passée. Croyez-moi. Mme Charlet, lorsque vous avez amené votre mari chez ce médecin, il s'est fait insulter et on l'a traité de macho et d'impuissant. Vous ne pensez pas qu'il avait de bonnes raisons de partir en claquant la porte dans ces conditions-là ? Mais Régis, c'était tout ça à la fois, à cette époque. Il voulait simplement qu'il le reconnaisse. Il a fait ça pour l'aider. Pour l'aider. Oui, vous laissez votre mari se faire insulter alors que deux jours auparavant, il vous avait laissé un petit mot qui vous disait « Je t'aime, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. » D'abord, c'était pour l'anniversaire de notre rencontre. Ensuite, c'était une de ces cartes postales toutes imprimées qu'on achète n'importe où. Vous parlez d'une preuve d'amour. Et quand vous lui signalez que dorénavant, vous dormirez avec sous votre oreille une matraque au cas où il lui vienne des envies pendant la nuit, c'est aussi une preuve d'amour. Vous n'y êtes pas du tout. Il y a eu des tas de cambriolages dans le quartier. Cette matraque, c'était pour me défendre au cas où. Au cas où ? Au cas où il viendrait à votre mari et la mauvaise idée de vous approcher. Je n'ai pas d'autres questions, madame le juge. Merci, maître. Vous pouvez regagner votre place, madame Charlet. Maître Leclerc, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle monsieur Stéphane Meunier à la barre. Monsieur Meunier était camarade de lycée de madame et monsieur Charlet. À l'époque, il était à peu près le seul ami de monsieur Charlet. Aujourd'hui, à la grande surprise de Régis Charlet, il témoigne en faveur de Florence Charlet. Je le jure. Monsieur Meunier, vous étiez présent à cette soirée des anciens élèves, n'est-ce pas ? Oui. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de voir Régis et Flo ensemble. Ça faisait des années qu'il était fou d'elle. Et quand je dis fou, j'exagère pas. Il la suivait partout, il l'espionnait sans arrêt. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Oui, tout à fait. Quand elle s'est mariée, son premier mariage, il a réussi à savoir dans quel hôtel ils allaient passer leur nuit de noces. Et il a réservé la chambre d'à côté. Et attendez, c'est pas tout. Le matin, il a filé un gros billet à la femme de chambre pour qu'elle lui laisse emporter les draps dans lesquels ils avaient dormi. Est-ce que M. Charlet fréquentait d'autres femmes à cette époque ? Oui. Mais il choisissait toujours des filles qui ressemblaient à Flo. Même taille, même allure, même couleur de cheveux. Enfin, c'était délirant. La seule fois où je l'ai vue avec une fille qui lui ressemblait pas, je me suis dit ça y est, il a passé le cap. Pensez-vous, elle avait le même prénom, Florence, elle s'appelait. Évidemment, à chaque fois, il se faisait plaquer. Elles en avaient marre d'être sans arrêt comparées à une autre, c'est normal. Est-ce que M. Charlet, vous avez parlé de ses problèmes, ses problèmes sexuels, après son mariage ? Oui, un peu. Je crois que ça le rendait malade de ne pas pouvoir avec Flo. Oui, de ne pas pouvoir. Moi, j'ai essayé de le rassurer. Je lui disais que ce n'était pas grave, que c'était normal, qu'il était un peu trop angoissé. Mais comme ça n'a pas eu l'air de s'arranger, je lui ai conseillé d'aller voir un spécialiste. Il a accepté. Mais une seule condition, c'est que je n'en parle pas à sa femme. Et savez-vous ce que ce spécialiste lui a dit ? Bah ouais, il disait qu'il n'avait aucun problème physique et... Merci, mais de rien. Et il disait que son impuissance était d'origine psychologique. Mais de son côté, Flo, elle ne comprenait pas pourquoi il était toujours de mauvais humains. Cet idiot. Il n'a même pas osé lui parler de ses problèmes. Il préférait lui faire la gueule. Pendant qu'elle, elle se faisait du souci pour lui. Je vous remercie, M. Menier. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Merci, Maître. Maître Rivière, la parole est à vous. M. Menier, pouvez-vous nous dire comment s'appelle ce fameux spécialiste qu'aurait consulté M. Charley ? Comment voulez-vous que je m'en souvienne ? Où se trouve son cabinet, alors ? Mais je n'y étais pas, moi. Comment voulez-vous que je le sache ? Bon, ce soi-disant rapport, où est-il ? Je suppose que Régis doit toujours l'avoir. Mais attendez, là, vous m'accusez de mentir ? Parce que je vous signale que si je suis ici, moi, c'est pour aider Régis à admettre son problème. Ah, mais merci bien. T'es un vrai pote, ça se voit. Écoute, Régis, vraiment, si je suis là, c'est pour t'éviter de faire un truc que tu vas regretter toute ta vie. Alors arrête de jouer au con. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Merci, Maître. M. Meunier, vous pouvez retourner dans la salle. Maître Leclerc, avez-vous d'autres témoins ? Non, pas d'autres témoins, Mme le juge, mais je souhaiterais rappeler M. Charley à la barre afin d'avoir quelques précisions sur cette consultation qu'il aurait eue avec un spécialiste. Bien. M. Charley, veuillez revenir à la barre, je vous prie. M. Charley va devoir à nouveau répondre aux questions de l'avocat de la défense. Je vous rappelle que M. Charley demande le divorce parce que son épouse serait dans l'incapacité de consommer ce mariage. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment. M. Charley, avez-vous, oui ou non, consulté un sexologue comme vient de nous le dire M. Meunier ? Oui. Je suis allé voir un médecin, mais pas comme il a dit. Je m'étais fait mal en jouant au tennis et Stéphane m'avait recommandé... Régis, je t'en prie, dis la vérité. T'étais consulté à un médecin sans m'en parler. M. Meunier, avez-vous, oui ou non, des troubles sexuels ? Mais ben oui, j'ai des problèmes. Voilà, vous êtes contents ? Oui. Ça faisait des années que je voulais la voir. Alors, je rêvais d'elle tous les soirs pendant cinq ans. Elle était avec moi et quand c'est arrivé pour la première fois, et ben voilà, le blocage, le blocage total. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. M. Rivière, voulez-vous interroger à nouveau votre client ? Oui, Mme le juge. M. Charlet, je n'ai qu'une seule question à vous poser et elle est très simple. Est-ce que vous souhaitez toujours divorcer ? J'ai dit tellement d'horreur à Florence que je ne sais plus quoi dire. Moi, je l'aime encore. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Maintenant, ça dépend d'elle. M. Charlet, est-ce que vous souhaitez toujours divorcer ? Divorcer ? Non. Je vous remercie, M. Charlet. Retournez à votre place, M. Charlet. M. Rivière, j'écoute vos conclusions. Je crois que tout a été dit, Mme le juge. Je n'ai plus rien à ajouter. Bien. M. Leclerc, M. le juge, puis-je m'entretenir à un moment en particulier avec ma cliente ? Mais je vous en prie, M. l'audience est suspendue. Le juge Bessière vient de suspendre cette audience afin de permettre à M. Leclerc de s'entretenir en particulier avec sa cliente. M. Charlet, ne souhaitant plus la nullité de ce mariage, Mme Charlet va-t-elle renoncer à sa demande de divorce ? Nous sommes de retour au tribunal des divorces. Le juge Bessière va maintenant rendre son verdict devant l'affaire Charlet contre Charlet. Le tribunal vient donc d'enregistrer la décision de Mme Charlet de renoncer à ce divorce. Et cette décision est celle d'une femme intelligente et amoureuse. Je crois que ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui est une belle démonstration de courage car il faut beaucoup de courage à un homme pour oser dire la vérité sur un sujet aussi délicat et beaucoup de courage à un couple pour finalement décider de résoudre ensemble un tel problème. J'espère que désormais vous saurez, M. et Mme Charlet, qu'il n'y a rien dont vous devez avoir honte entre vous. Tous les hommes sont confrontés à un moment ou un autre de leur vie à rencontrer de telles difficultés. et je tiens à vous dire, Mme Charlet, que vous méritez toute ma considération pour votre compréhension et votre patience. Il est toujours bien agréable de voir un couple se réconcilier dans l'enceinte de ce tribunal. J'espère sincèrement que vous serez heureux tous les deux et pour longtemps et je suis convaincue que vous êtes sur la bonne voie. L'audience est levée. Sous-titrage M. Sous-titrage M.